Elle s'appelle Elsa Ritter, c'est une jeune Alsacienne originaire d'Agneau, elle vit à Paris dorénavant. C'est aussi la créatrice de la marque de maroquinerie L'Eriza, elle est mon invitée ce soir dans la Top Family. Bonsoir Elsa. Bonsoir Erwan. Elsa, on va développer bien sûr votre marque, mais vous nous la présentez déjà en quelques mots. Comment vous aimez la présenter justement ? Comment vous aimez parler de L'Eriza ? Eh bien, l'Eriza, c'est une marque de maroquinerie en peau de raisin, élégante, écologique et de haute qualité. Tous nos modèles sont vegan, bas carbone, éco-conçu et made in France. C'est ce qu'on va développer justement tout au long de cette interview. Je ne suis pas un spécialiste des sacs à main, forcément Elsa, mais vous avez deux gammes, le sac L et la petite maroquinerie. Vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Donc, comme vous l'avez mentionné, nous avons le sac à main, le L, qui est un sac pour la vie de tous les jours, qu'on propose sans bandoulière et avec bandoulière. Ensuite, on propose également une gamme de petites pochettes pour sac à main. Donc, on a la pochette Aura Mini, la pochette Aura et après, on a une pochette de soirée, la pochette Arban. Pour celles et ceux, surtout celles qui sont déjà intéressées ou ceux qui veulent faire un cadeau éventuellement, on peut déjà donner l'adresse du site internet pour visualiser pendant qu'on écoute l'interview ? Absolument, oui. Donc, c'est www.lerisa-paris.com L'Eriza, vous l'avez dit, c'est une marque de maroquinerie engagée pour la planète. Vous proposez des pièces aux lignes pures développées dans le respect de l'humain, des animaux et de l'environnement. Tous vos modèles sont fabriqués main en France et cette conscience que vous avez, elle vous a frappé en 2020 quand vous avez découvert quoi et comment ça vous a fait réagir ? Oui, donc pendant le Covid, j'ai découvert à travers des documentaires l'impact de la mode sur l'environnement, l'humain et aussi sur le bien-être animal. Donc, ça a commencé plutôt par tout ce qui est vestimentaire et puis j'ai découvert également plusieurs reportages sur l'industrie du cuir qui est extrêmement polluante et destructrice pour la biodiversité et l'environnement. Et j'ai toujours eu envie de créer mon entreprise et je voulais créer quelque chose qui ait du sens. Et pour moi, ça paraissait évident de proposer, c'est comme ça que c'est venu en fait. Je voulais vraiment créer des modèles qui ont le moins d'impact sur l'environnement, qu'ils soient respectueux de l'humain et des animaux. Vous avez toujours voulu travailler dans le monde de la mode ou en tout cas de la maroquinerie. C'est ce que vous avez toujours fait ou pas ? C'est quoi votre cursus ? Alors non, j'ai commencé dans l'hôtellerie-restauration. Avant, je travaillais dans des hôtels de luxe, des palaces, mais j'étais toujours passionnée par la mode. Et donc, j'ai voulu vraiment allier ma passion pour la mode avec ma compassion pour la nature, l'humain et les animaux. Et pourquoi la maroquinerie ? Alors, j'ai toujours eu une particularité, toujours une sensibilité pour les accessoires, que ce soit les sacs à main, les ceintures ou même les chaussures. Je trouve que c'est vraiment ce qui apporte une touche, enfin ce qui embellit une tenue. Et j'ai toujours été plus attirée par les accessoires, les vêtements aussi évidemment, mais plus les accessoires. C'est le plus. Voilà, exactement. Ce qui fait toute la différence. Voilà, exactement. Alors, on a commencé à en parler. Tous vos modèles sont éco-conçus en peau de raisin. C'est une matière qui présente plus de qualité que le cuir quand on a cette conscience écologique. Quelle qualité, justement ? Alors, la peau de raisin, elle est fabriquée à partir des résidus de l'industrie vinicole, donc le mar de raisin. Elle cumule de nombreuses propriétés écologiques. Elle est économe en eau, en énergie. Elle ne nécessite aucun produit chimique, donc aucun solvant, aucun métaux lourd. Elle est vraiment respectueuse de l'humain, des animaux et de la planète. Vous avez vraiment affaire à un néophyte, un des sacs à main, de la maroquinerie. La qualité est la même ? Oui, enfin, c'est semblable à un cuir, donc au niveau de la souplesse, de la solidité. Et ça ressemble fortement au cuir. Donc, c'est vraiment très résistant. Mais voilà, la différence du cuir, ça cumule de nombreuses propriétés écologiques. Et c'est un peu ce qui fait votre force, ce qui fait votre différence, puisque c'est ce que demandent les clientes de Sac à main de maroquinerie aujourd'hui. Oui, absolument. La durabilité, c'est vraiment essentiel pour moi, c'est-à-dire du choix des matières jusqu'à la fabrication. Je souhaitais vraiment proposer des produits de très haute qualité et qui durent dans le temps. Et on propose également un service de réparation. On a une garantie de trois ans sur tous nos modèles. Et une fois passée cette garantie, on propose une réparation pour que vraiment tous nos modèles durent dans le temps. Alors, il n'y a pas que de la peau de raisin, bien sûr, sur vos sacs à main. Vos pièces, elles sont composées de quoi d'autre et pourquoi ? Oui. Alors, nous avons la doublure qui est composée de plastique repêché dans les océans. Donc, on participe à nettoyer les océans. Donc, c'était vraiment important. C'est ce que je voulais vraiment. La corde qui est à l'intérieur de la hanse, elle est faite à partir de chanvre, donc qui est une matière très écologique et qui pousse chez nous ici en France. Ensuite, le renfort qui permet de donner de la structure au sac à main est 100% recyclé. Et voilà, c'est ce qui compose notre sac à main. Et puis, la fermeture éclair aussi, la bande textile est 100% recyclée également. L'impact carbone du L, votre sac à main phare, c'est aussi important pour vous. Vous avez tout fait pour la baisser. C'est pour ça que tout est construit en France, fabriqué en France. Voilà. Alors, là où on arrive à réduire drastiquement les émissions carbone, c'est vraiment sur le choix des matériaux. Notre sac à main, le L, il émet 67% de CO2 en moins par rapport à un produit comparable, que ce soit un sac en cuir ou en plastique. Donc, il émet 5 kg de CO2 par rapport à un sac qui, généralement, émet 16 kg de CO2. Et donc, comme je le disais, c'est vraiment sur les matériaux qui nous permet de vraiment réduire les émissions carbone. C'est vraiment des questions un petit peu naïves, puisque encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de maroquinerie. Il s'appelle le L. Pourquoi le L ? Tout simplement parce que c'est la première lettre de l'Eriza. Et comme c'est le premier modèle, c'est la première lettre de l'Eriza. Alors, je vais continuer avec mes questions un petit peu naïves. Pourquoi l'Eriza ? L'Eriza, alors c'est la contraction de mon nom et de mon prénom. Tout simplement, El Zariter, l'Eriza. On redonne l'adresse du site internet ? Oui, www.lerisa-paris.com Pour découvrir le sac, le L, il y a plusieurs coloris ? Alors, il est disponible en noir, en beige et en rouge, et également en matera, donc c'est un peu un effet serpent. Le site internet, il est super bien fait, il donne envie d'acheter, il explique tout également et pourquoi. Lerisa-paris.com Mais on peut aussi voir et acheter vos modèles ici, en Alsace. On les retrouve où ? Oui, alors ils sont disponibles à l'essentiel à Gueneau. D'accord. Au domaine BOTS à Ribovillé et également au moulin à Boundershofen. Naturel, recyclé, savoir-faire français, vegan et bas carbone, ce sont vraiment les maîtres mots de votre marque, Berisa. Oui. Il y aura d'autres gammes à venir, comment vous voyez l'avenir ? Oui, absolument. Donc là, on travaille sur un nouveau modèle. On a déjà eu deux prototypes, donc pour moi, il est presque validé. Il va sortir très prochainement, il sera disponible en précommande. Et puis cette année, on va participer également au salon du Made in France à Paris, à Porte de Versailles. Ça sera au mois de novembre, c'est ça ? Voilà, exactement. Et il y a d'autres modèles qui sont en cours également. Vous avez déjà des clientes, Elsa. Quels sont les retours ? Quels sont leurs retours sur la qualité du sac ? Eh bien, écoutez, on n'a eu que des bons retours jusqu'à présent. J'espère vraiment que ça continuera. C'est vrai que beaucoup de personnes sont vraiment impressionnées par la qualité de la matière première, la peau de raisin, par le toucher aussi et la douceur de la peau de raisin. Et je remercie d'ailleurs toutes ces personnes de nous faire confiance. Alors, par l'intermédiaire de la radio, c'est difficile de se rendre compte du toucher, mais ça vous sert d'entraînement aussi un petit peu. Lorsque la télé, maintenant, viendra s'intéresser à vous, lérisa-paris.com, on vous retrouve sur les réseaux aussi, la marque Lérisa. Qu'est-ce qu'on trouve justement ? Alors, on est sur Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Avec tout votre cœur, votre enthousiasme et votre conscience écologique également. Je vous laisse un peu 30 secondes, carte blanche. Pourquoi se procurer ou pourquoi acheter, pourquoi faire un cadeau d'un sac à main de la marque de maroquinerie Lérisa ? Eh bien, si vous souhaitez offrir un cadeau élégant, qui a du sens, qui est respectueux de l'humain, des animaux et de l'environnement, si vous aimez les produits de haute qualité et le savoir-faire français, eh bien, je vous invite à découvrir notre site internet, lérisa-paris.com, pour être à l'image de sa créatrice et de sa fondatrice élégante et respectueuse de l'environnement. Merci beaucoup, c'était une première interview radio. Vous vous en êtes super bien sorti, il y en aura d'autres. Et moi, dans quelques années, je pourrais dire, j'ai été parmi les premiers à la recevoir, Elsa Ritter d'Agneau. Merci beaucoup, Elsa. Merci beaucoup, merci Erwan. A bientôt.